Bonjour à tous, c'est le quatrième jour de notre défi 10 minutes de yoga par jour pendant 7 jours. Aujourd'hui nous allons pratiquer une inversion et un kriya, c'est-à-dire un exercice de nettoyage interne. On va commencer cette séance par une très courte méditation. Je vous invite à vous asseoir confortablement au sol, dans une n'importe quelle posture de tailleur ou même assis sur vos talons, vous pouvez aussi vous asseoir à califourchon sur vos deux couvertures. On s'en fiche si c'est moche, l'essentiel vraiment c'est d'être à l'aise. Je vous invite à fermer les yeux ou à orienter le regard vers le sol, vers l'intérieur. Et on va commencer par identifier tous les bruits environnants. Essayez d'identifier les bruits qui vous entourent. Il y a ma voix. Pour moi il y a le trafic de la rue. Vous avez peut-être de plus jolis bruits, le bruit de la nature. Essayez d'identifier absolument tous les bruits qui vous entourent, que vous les considériez agréables ou désagréables. Accueillez-les, parce qu'ils sont ici et maintenant. Puis observez votre respiration. Comment est votre respiration lorsque vous arrivez sur ce tapis ? Est-ce qu'elle est lente ? Est-ce qu'elle est profonde ? Est-ce qu'elle est courte ? Essayez-les, dans le ventre, ou plutôt dans la poitrine. Essayez de noter l'état de votre respiration. Puis de la modifier si nécessaire pour la diriger dans le ventre. Et la rendre profonde à l'inspiration. Et longue à l'expiration, vous commencez à connaître. Faites-le pour vous-même. Et tranquillement, ouvrez les yeux en dirigeant le regard d'abord vers le sol. Et de nouveau sur votre écran. Alors on va apprendre Kapalabhati, qui est un exercice de pranayama, mais qui fait aussi partie des kriyas, c'est-à-dire des exercices de nettoyage interne. Alors Kapalabhati, c'est ça. Donc ce sont des expirations forcées, où on rentre le nombril contre la colonne. On s'occupe uniquement de ces expirations. Vous verrez que l'inspiration est passive. Et on essaye d'expirer très fort par le nez, jamais par la bouche. Et c'est vraiment au niveau du ventre que ça se passe. On aura tendance peut-être au début à engager tout le corps, mais on va essayer vraiment d'activer que cette zone du ventre autour du nombril. Donc vous pouvez essayer avec moi. On fait trois cycles. Donc on va faire un premier cycle ensemble, de 10 à 30 respirations. Quand vous sentez que vous perdez le rythme, vous vous arrêtez, et vous respirez tranquillement dans votre ventre pour reprendre le cycle d'après. Inspirez profondément dans le ventre et c'est parti. Et on reprend une respiration. Profondez l'ongle. On vient de faire un premier cycle. Vous en aurez peut-être fait 10. 20 ou 30. Peu importe. Je vous répète la technique, c'est de forcer vos expirations en poussant votre nombril contre votre colonne. Et vous pensez uniquement à vos expirations. Reprenez avec moi. On va enchaîner un deuxième cycle. Donc toujours 10 à 30 respirations. Inspirez profondément dans le ventre et c'est parti. Et reprenez une respiration profonde et longue dans le ventre. Soyez attentif aux sensations. Sensation de cette respiration qu'on appelle respiration détoxifiante. Kapalabhati. Kapalabhati. Observez les sensations dans votre corps. Également les effets de cette respiration sur votre esprit. Et on va faire un troisième cycle. Si vous avez envie, pour ce troisième cycle, vous pouvez essayer de toucher votre ventre. Ça peut peut-être vous aider. On inspire profondément dans le ventre et c'est parti. Reposez votre main sur votre genou, si vous l'avez mis sur le ventre. Et observez les sensations. Alors on va maintenant pratiquer une inversion. La définition d'une inversion varie suivant les écoles de yoga. Pour certains, c'est quand les pieds sont plus hauts que le bassin. Et pour certains, c'est quand le cœur est placé plus haut que la tête. Pour ce défi, j'ai choisi la posture de la chandelle sur les épaules, qui est une inversion qui met tout le monde d'accord, puisque les pieds sont plus hauts que le bassin et le cœur est plus haut que la tête. Si vous ne pouvez pas prendre la posture de la chandelle, vous allez le voir juste après, choisissez de travailler le chien la tête en bas, une posture qu'on a travaillée hier. 5 à 10 respirations profondes et longues. Dans cette posture, vous aurez le cœur au-dessus de la tête. Puis trouvez un mur et grimpez vos jambes contre ce mur, les fesses collées au mur. Respirez profondément et longuement dans le ventre. Dans cette posture, vous aurez les pieds au-dessus du bassin. Avec ces deux postures, vous aurez pratiquement fait une inversion. Et ces postures sont également très bénéfiques. Donc pour cette inversion, je vous invite à utiliser, si vous ne connaissez pas la chandelle sur les épaules, vos deux couvertures, pliées en quatre, ça dépend de l'épaisseur de vos couvertures, mais mettez une certaine épaisseur. Installez cette couverture dans le premier tiers du tapis. On va poser notre tête juste au-dessus. Et on va donc s'installer sur le dos, trouver votre chemin pour vous installer sur le dos, sans vous faire mal. et avec les épaules à la limite du bord des couvertures et la tête posée au sol. Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi je vous recommande ça ? C'est parce qu'on va dégager son cou, sa nuque. Et cette posture de la chandelle, pour certaines personnes, je m'inclus dans ces personnes, peut être assez contraignante pour les cervicales. Donc si vous ne connaissez pas cette posture de la chandelle, il vaut mieux mettre ces deux couvertures. Vous verrez plus tard si vous en avez réellement besoin. Donc vous allez poser les paumes de main au sol, les bras le plus près possible du corps, et puis tranquillement, vous allez monter vos genoux vers la poitrine pour vous soulever, engager vos abdos, et pousser sur vos mains pour soulever le bassin du sol. Aidez-vous de vos mains que vous posez à plat dans le dos. C'est plus facile, je trouve, d'incliner les jambes au-delà de la tête pour se soulever. Votre menton va se rapprocher du sternum, et il faudra éviter de bouger la tête pour ne pas vous blesser au niveau des cervicales. Et ajustez-vous. Plus vous rapprochez les coudes, plus vous descendez les mains en direction du sol, dans le dos, et plus vous pourrez aligner le bassin au-dessus des épaules, et chercher la verticalité. Vous pouvez aussi choisir, comme moi, une posture plus relaxe, sans chercher la verticalité. Personnellement, je me sens bien avec les mains au niveau de la taille, à peu près, et les jambes inclinées au-delà de la tête. Et là, je peux jouer dans la posture. Vous pouvez croiser le pied, la jambe droite, autour de la jambe gauche. Allez poser votre genou sur votre front, ou au niveau du troisième oeil. puis remonter, décroiser vos jambes, et faire l'inverse. Croiser la jambe gauche, autour de la jambe droite, et venir poser ce genou sur le front, au niveau du troisième oeil. puis de nouveau, tendre les deux jambes. Vous pouvez secouer vos jambes. Essayez de vous amuser dans les postures. Pas la peine qu'elles soient très rigides, pour cette première posture de la chandelle. On ne cherche pas la verticalité ici, sauf si vous la connaissez, que vous aimez ça. On cherche juste à découvrir la posture, s'amuser dans l'inversion. Vous pouvez essayer d'aller poser les orteils du pied droit au sol, puis remonter. Et la même chose, avec les orteils du pied gauche. Et remonter. Si vous êtes à l'aise, et uniquement si vous êtes à l'aise, vous pouvez même descendre les deux pieds, planter les orteils dans le sol derrière vous, tirer vos jambes, et tirer vos jambes. Vous pouvez même, en fonction de votre souplesse, poser les coups de pieds par terre. Toujours en essayant de garder ses jambes bien engagées. Essayez d'entrelacer vos doigts derrière vous, et de tirer, d'étirer vos bras. Ça, c'est la posture de la charrue. On peut de nouveau poser ses mains dans le dos et remonter en posture de la chandelle. ramener vos deux genoux sur votre front. Posez vos mains à plat au sol et roulez tranquillement en position assise. Vous venez de faire une inversion. Reprenez votre posture assise préférée. Mains sous le nombril, respirez dans votre bas-ventre. mains devant le cœur. Namasté 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 5 6 8 9 10 11 18 11 11 Sous-titrage FR ?